Et bien bonjour à tous, bienvenue sur La Revue Automobile et aujourd'hui on se retrouve pour les essais de l'A290 première voiture 100% électrique de la marque Alpine Bonjour Fabien Et bien bonjour mon cher Maxime, quel plaisir de te retrouver pour notre premier essai conjoint sur La Revue Auto Exactement, plaisir partagé On est en Espagne aujourd'hui pour les essais de cette nouvelle Alpine A290 mais dis-moi Maxime, ça, c'est joli, c'est mignon, ça me plaît ça a des airs de R5, c'est une R5 recarreossée ou pas ? Tu es sur une base de R5 mais qui a été pas mal modifiée surtout au niveau du style elle est beaucoup plus bodybuildée, on a l'impression d'avoir cette R5 sous stéroïde tu l'as notamment avec l'élargissement des voies, tu le vois là avec le passage des roues Ah ouais regarde, tu as tout ça là, tout ça effectivement un empattement qui était quand même élargi de 60 mm Tu as aussi un petit élément de design, là tu as cette petite encoche qui symbolise les monts les monts à escalader du coup Exactement, un design que tu peux retrouver justement sur cet emplacement où avant on a une recharge sur la R5 Ah ouais effectivement, j'ai beaucoup de reflets mais on voit effectivement des petits triangles ou des petits motifs qui rappellent la montagne avec le logo Alpine Et là, du coup, si on repart sur les autres éléments de langage de la marque Alpine ça, ça c'est typique de Alpine en fait, ça effectivement c'est repris entre guillemets de la R5 justement les quatre optiques pour rappeler les Alpines en général et puis surtout sur la R5, ce feu là, on l'a vu juste en bas là, elle était remontée et même ressortie et ça va être justement pour rappeler les optiques qu'on a en rallye avec le X qui est en référence au scotch qu'on mettait sur les feux Et ça du coup là, ça c'est quoi ? Alors ça c'est très joli, s'il se recule un peu, on va voir que sur le bouclier on a vraiment cette forme de X qu'on va retrouver de chaque côté et ils se sont servis justement de cette forme pour insérer le clignotant directement à l'intérieur Ah ouais c'est fluide, c'est très joli, c'est très fluide Et on va voir juste derrière, le passage d'air, effectivement Et là du coup, de ce que je vois aussi, tu as des motifs ça rappelle un peu les flocons de neige Donc ça c'est un autre élément de langage de design de la marque Exactement, et la marque l'appelait justement Snowfall Donc on a vraiment ce côté flocon Ok, ok, ok Du coup, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre Maxime sur ce modèle ? Alors ce qu'on peut te dire d'autre Sur l'avant, on a bien le côté agressif qu'on a dit Pour continuer dans la sportivité, on a cette espèce de triple entrée d'air ici A savoir si, voilà, très subtile, à savoir si elle est utile ou non Et on a le logo Alpine en toutes lettres, très joli Ok, bah écoute, la face avant, ça présente pas mal, j'avoue Du coup, sur le profil, tu peux me dire quoi ? Ah, regarde, juste attends, un petit détail qu'on a oublié Ah vas-y, dis-moi C'est vrai, tu as totalement raison Pendant que l'hélicoptère passe, exactement C'est le petit drapeau français Petit drapeau français et vous avez subtilement, je sais pas si ça se verra à la caméra Le petit coq, la French Tech Exactement, c'est extrêmement joli On rappelle vraiment ce côté français de la marque Voilà Si on passe sur le profil, dis-moi Exactement On va avoir... Bah déjà les jantes, hein Déjà les jantes, elles imposent là Alors on aura deux types de jantes Donc les jantes Snowfall, comme celle-ci On aura aussi les jantes iconiques Et sur les Snowfall, normalement, vous aurez trois finitions A savoir celle-ci, la semi-diamantée et la diamantée On retrouve aussi les étriers de frein, très important Et puis ceux-là, corrige-moi si je me trompe Ça c'est repris de l'Alpine A110 Exactement Quatre pistons Et surtout freinage by wire On n'est plus sur du freinage traditionnel Donc celui-là, on vous fera un petit feedback sur la route Pour savoir un peu ce que ça vaut du coup le freinage by wire Et en choix de couleur, vous l'aurez soit en rouge comme ceci Ou en bleu Alpine si je ne dis pas de bêtises Ok C'est très joli Sur le latéral, là, je vois qu'on trouve du coup le logo Alpine Sur la trappe, on recharge prise électrique On vous redonnera les indications là-dessus un petit peu plus tard Mais on va revenir sur ce logo, tu vas voir Ah, ok Là, si on continue, on a quand même de l'embossage sur la carrosserie Alors avec pas mal de reflets, je suis désolé Mais sinon, effectivement, là, on a quand même un travail au niveau de la partie arrière Qui est quand même magnifique Et on a une très belle ligne qu'on peut retrouver justement sur la 110 Où on avait plutôt un C Là, on est en forme de E Et ça rappelle vraiment ce côté un peu sportif et agressif Et si on redescend un peu, on va voir... La jupe massive, là, si tu regardes, je fais juste ça avec ma main, c'est large Tu vas apporter justement un peu de stabilité, etc. Et tu as en dessous... Le livret bleu, effectivement Exactement, qui rappelle la couleur de la carrosserie Et là, tu vois, c'est travaillé C'est vachement bien cassé Tac, tac, ouais, non, ça pose Ça pose la voiture Bon, latéral, je valide aussi Mais du coup, à l'arrière Ah, vas-y, vas-y, dis-moi Il y a encore beaucoup de surprises Au niveau... Enfin, ici, on va retrouver l'iseré bleu, justement Ah oui, ici, ok Voilà Tu as un biton toit noir, couleur de caisse bleue aussi Oui On va voir l'antenne requin qui est de serrer aussi, je crois Qui est en option Là, tu retrouves un petit peu de distinction biton Et si tu viens juste ici, au niveau de pneus Même le pneu a été réfléchi Puisqu'on va être sur des pneus Michelin Qui ont été faits exprès pour l'A290 Ah ouais, regarde C'est marqué A29 Tu as le A29 Voilà, c'est spécifique Ok, c'est spécifique Donc, tu en auras Tu auras trois gommes de disponibles Deux gommetés Une gomme hiver Dont une gommetée qui est spécifique pour la performance Ok, très bien Et là, du coup, tu sais éventuellement ce qu'on a ? Alors, peut-être que c'est écrit Mais je pense que c'est la performance Vu qu'on fait des essais sur circuit de main Et vu le petit drapeau qu'on a ici Circul Je pense qu'on a les pneus performance Ok Partie arrière Déjà, je vois là Tu vois Ça, c'est pour les foudements de l'air Pas mal Ça élargit Il faut continuer d'élargir aussi La partie arrière de la voiture Et là Ouh là là C'est posé C'est large C'est robuste Qu'est-ce que tu peux me dire en détail ? Alors, en détail déjà Je pense que le plus joli détail Il va être à ce niveau-là Parce qu'on a effectivement La notion de GTS Tant Maxime, Maxime GTS Ça, c'est un truc qu'on retrouve chez Porsche Là Du coup, ils veulent faire quoi Alpine ? On n'est pas chez Porsche On a deux modèles qui seront à 220 chevaux Dont la 290 Performance Et la 290 GTS Tu auras de mémoire Une finition d'entrée de gamme Entre guillemets Avec une motorisation un petit peu plus légère De mémoire, c'était 190 chevaux Je crois Sur le premier niveau d'accès Ce sera reconfirmé derrière Et au pire Sinon, vous lisez mon papier sur le site Quand il sera publié Ce que je vois aussi, mon cher Maxime C'est un diffuseur Noir laqué Qui est bien travaillé Parce que franchement Au niveau des coups mondiaires A voir effectivement Si c'est vraiment efficient Mais en tout cas, visuellement Ça pose Et on a toujours ce petit liseré bleu Qui vient rappeler La couleur de la carrosserie Effectivement Et qui rajoute beaucoup de style Mais on est d'accord que Là, tes feux arrière C'est ceux de la R5 C'est exactement ceux de la R5 Mais je pense que si On est tous d'accord Ils rendent extrêmement bien Ils rendent très très bien Parce que dans la lecture Tu as juste à faire Tac Tu passes là Alpine Et tac Tu atterris direct sur l'eau L'autre différence sur l'arrière C'est qu'on va voir aussi Ce petit déport là Sur la R5 C'était vraiment assez lisse Pour lui donner un côté assez mignon Là justement On casse Cette courbe Pour donner ce côté Vraiment sportif Et ça tu l'avais aussi sur la R5 Et ça tu l'avais aussi sur la R5 Et non Tu vois ça fait un petit peu petit béquet Exactement Un petit béquet Qui rend le côté toujours plus sport De cette Alpine A290 Ok ok Bah écoute le tour Le tour il me paraît bien C'est propre J'aime beaucoup On avait gardé le petit détail pour la fin Sur le logo C'est vrai C'est vrai Tu m'avais dit Dis moi C'est un peu bizarre Mais de ce côté Le logo On va l'avoir à l'envers Est-ce que tu sais pourquoi ? Alors là comme ça Non Mais j'imagine en tout cas Qu'il y a une explication rationnelle à ça Exactement C'est que dans le logo Alpine Sur le A On a cette espèce de petite flèche Et donc le logo a été mis à l'envers De ce côté Et à l'endroit De l'autre côté Pour regarder toujours la flèche Dans le sens de la marche Toujours dans cet esprit un peu De vitesse D'aérodynamisme Etc Ok ok Bah écoute ça rend pas mal Tu me montres un petit peu Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce tour ? Bah attends Moi c'est validé déjà là Surtout dans ce bleu là en fait Alors après elle existe aussi en blanc Evidemment Exactement Et de mémoire Il y a un gris un peu cendré Gris tornade je crois Gris tornade je crois Gris tornade excuse-moi Voilà Un gris un petit peu smoky Un petit peu foncé Qui rentre tout aussi bien d'ailleurs Mais là pour le coup On a préféré choisir le bleu Parce que Les couleurs emblématiques De l'alpine Allez on va pas changer On va dire les traditions Exactement Ça à l'extérieur Moi perso je valide Mais toi ? Je valide complètement Surtout pour avoir fait Les essais justement De l'air 5 Où j'avais été déjà très conquis Je me demandais Comment on allait pouvoir se démarquer Ouais Et là franchement On a vraiment une version Qui se diffère sur le design Et qui est vraiment Très très jolie Ok Je pense qu'un des petits défauts De cette voiture Ça va être le fait De se faire arrêter Souvent dans la rue C'est pas un défaut Ok ok Bon L'extérieur on valide L'intérieur Bah écoute Je suis sûr que l'intérieur On va aller voir ça Et le moment est venu De vous parler Du sponsor du jour On parle alpine On parle montagne Est-ce que ça vous fait penser A un logo ? Bien sûr aujourd'hui On est accompagné Par Nord Et non les gars Pas encore de sponsor Pour la chaîne Mais on vient par contre De passer des 2000 abonnés Alors je vous invite Avant de continuer cette vidéo A liker A vous abonner Voilà Je vous remets sur la transition Du volant Avec moi-même Et Fabien Et à tout de suite Pour l'intérieur Hey Maxime T'es un peu rapide Quand même Pour monter dedans Tu m'as pas attendu Mais j'imagine C'est parce que T'es bien dedans Exactement J'avais vraiment Hâte d'y retourner Allez Pourquoi ? Pourquoi t'es bien dedans ? Alors déjà Regarde au niveau des sièges Ah ils sont jolis ça On est extrêmement confort Dedans Ah t'as un beau design là Exactement On a des beaux renforts Sur les côtés Qui permettent de nous maintenir Parce qu'on est quand même Dans une sportive Ouais Faut le rappeler On a la belle mention A290 Avec le drapeau français Carrément Juste ici Il faut savoir que là On en a pas besoin Parce qu'on est en Espagne Mais les sièges sont chauffants Effectivement Alors regarde T'as un embossage alpine aussi Sur la puie-tête C'est assez propre C'est pas mal Une belle surpicure Un peu partout Je vois aussi le toit là Je m'arrête juste deux secondes Sur le ciel de toi Tu vois C'est plutôt quali Après un peu rugueux Celui-ci ça va être le même Qu'on avait sur la R5 justement Ok T'as pas de différence avec ça Sur le toit t'auras pas de différence Par contre Excuse-moi Mais quand je vois le reste De l'intérieur T'as quand même des choses qui changent Regarde le volant C'est le même volant que le R5 Ok Mais t'as quand même C'est le même C'est le même Genre la R5 Qui a là Le bouton overtake Là on est clairement Sur un volant Très sportif Qui rappelle même Presque la F1 Avec tous ces petits Boutons un peu partout Ok Donc on va avoir le bouton RCH ici Qui va être Pour sélectionner Le mode de récupération La régénération d'énergie Savoir si elle est forte Ou pas forte Tu vas avoir Le drive mode Pour sélectionner Le mode de conduite T'en as 4 De mémoire T'as Save Qui correspond à un écho Tu vas avoir le normal Tu vas avoir le sport Et t'as le personnel Exactement Que tu peux customiser 3 modes 3 modes déjà configurés Personnalisés Et après on a aussi Le petit bouton ici Overtake Qui est un peu Pour moi Le côté nitro De la mesure J'ai l'impression C'est clair Maintenant C'est bien de l'avoir Mais après Faudra vérifier quand même Que sur la route Il y a un intérêt Exactement Mais là tu vois Regarde Il y a ça 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 y était pas Sur la R5 Les compteurs Alors en fait L'affichage Il est différent Au niveau des écrans Donc là On est sur du 10.25 Si je dis pas de bêtises Ouais Ça y ressemble Et sur du 10.1 Ici Ici Ah et puis Je vois que t'as des choses aussi Un peu différentes Là à l'affichage Mais on y reviendra après On va y revenir Et du coup T'as d'autres choses Si regarde Si 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 Regarde ça 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 me rappelle la 110 Exactement Alors par rapport à la R5 Ou justement Derrière le volant Juste ici On avait l'espèce de rouge à lèvres Ah ouais Là les commandes de boîte Elles sont descendues On va l'avoir Exactement Ok Comme sur la 110 Ouais Toute la console centrale En fait Est un peu inspirée Justement de la 110 Et puis regarde T'as un petit embossage Là aussi Sur la coudoie Exactement T'as quand même Un petit peu de rangement Bon c'est pas non plus Sa vocation D'être Non D'être une voiture Agréable à vivre Dans le sens Avec beaucoup de rangement Au niveau des matières C'est assez mixte Parce que du coup On va avoir Un cuir Napa ici Par contre Sur la console centrale On sera plus sur du plastique Ah ouais C'est un peu dommage Un petit peu dommage Au toucher En fait C'est quand même propre Pour du plastique Oui c'est quand même propre Mais ça fait plastique Exactement C'est Bon Pareil au niveau Au niveau des matières Ici on va retrouver Un peu ce cuir Avec ici Des petits motifs Qui sont assez sympas On va avoir encore Le logo Au mot c'est alpine Ah ouais Ici Effectivement Ah c'est bien Dans la continuité C'est propre ça Une signature lumineuse De la 290 Juste ici Qu'on voit bien De nuit Et qui va changer Est-ce que Attends regarde Vas-y Dis-moi Dis-moi Si ça va se modifier là A l'arrêt Non Non Ça ne se modifie pas Je ne sais pas A confier Ah si 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 Ça change En fonction du mode Ça change de couleur Ok Ça Ça C'est pour dire Mais C'est pas mal C'est pas mal Maintenant T'es bien à l'avant Je suis assez bien C'est mignon Je t'en viens un peu Parce que j'aimerais bien M'asseoir aussi Mais je suis Tiens Est-ce que Tu ne voudrais pas t'asseoir Tu es un peu plus grand que moi En plus Pour essayer L'espace à l'arrière Vas-y Et du coup Et du coup Oui du coup Bon Il faut savoir On est d'accord Le siège Il était un petit peu monté Moi j'aime bien M'asseoir très bas Je pense qu'il y a encore Un peu de marge Mais honnêtement Ça va J'ai encore un peu J'ai encore un peu de marge Au niveau de la gare de toit Ce qui est juste dommage Tu vois Maxime C'est quand je vois ça Je me dis Ça manque un peu de lumière Un petit peu oui T'as quand même De l'espace à l'intérieur Mais Ça aurait été cool L'avoir un peu de lumière En plus C'est pas rédhibitoire Franchement Mais Voilà C'était le petit Le petit nice to have Derrière Après Même mon passager Là à l'avant Je suis bien Par contre À l'arrière Question C'est notre question Ok Maxime Bon Pour la partie arrière Purée T'es déjà à l'arrière Franchement Je sais pas comment Trop rapide Trop rapide le gars Oula Alors À l'arrière Alors T'as vu que je suis Un petit peu compressé Ouais T'as l'air un petit peu À l'étroit quand même Mon cher Maxime Et pourtant Je suis à 1m76 Là De ce que je vois Ouais C'est pas Bon Les longs trajets avec toi Ce sera pas forcément Dans une Alpine A 290 Non pas forcément Mais attends Regarde On va essayer aussi Bon C'est vrai que c'est pas Byzance Mais C'est pas non plus la torture Je m'explique Ok Là Espace aux genoux Il y a beaucoup d'essayeurs Qui vous en diront Hé hé Il y a des problèmes Je confirme Néanmoins Ça peut se travailler Avec le passager avant Vous pouvez quand même Être un peu confort Sur des cours Moyens Longs trajets Peu importe Il y a quelques trucs Par contre Deux autres trucs Qui me chagrinent un peu Tu vois Maxime Premier c'est Ce qu'on appelle La cave aux pieds J'ai très peu d'espace En hauteur En fait Pour glisser mes pieds C'est un petit peu chiant Et encore J'ai quand même Une pointure Qui est relativement Grande Pour un homme C'est un peu compliqué Maintenant Si vous avez des enfants Ça passera sans problème Mais voilà Pour un adulte Prévoir quand même Que c'est pas simple Non plus Ça c'est parce que C'est pas creusé En fait Parce qu'on va voir La batterie Qui est répartie Aussi sous le plancher Effectivement Exactement L'autre truc Qui me chagrine Tu vois Maxime C'est la banquette Elle est plutôt Confortable en soi On est d'accord Que ça passe On est plutôt bien assis Mais Ce qui me fait défaut C'est ça C'est à dire que J'ai les jambes Qui sont tellement relevées En fait Que la banquette en soi Elle soutient pas du tout Les cuisses Elle soutient un peu les fesses Mais juste pas les cuisses Donc au bout d'un moment Ça peut peut-être Être un peu perturbant Ou un petit peu chiant Et puis Allez C'est pas pour pinailler Maxime Parce que pour le moment J'accroche J'adhère à cette Alpina 290 Mais tu regardes T'as pas de prise USB Pour les passagers arrière Et on retrouve le côté Très plastique En fait On a un avant Qui est assez premium Mais à l'arrière C'est un peu plus plastique Assez plastifié Regarde T'as pas de retour Aussi de commande de clean Sinon plus C'est pas de l'USB Tu peux mettre Sur la lume-cigare Et sur les portières Si t'arrives à filmer Au-dessus de mes jambes Et bien ici En fait On va repasser Sur du plastique Ouais Effectivement Bon Allez Il y a quand même Une explication Parce qu'on peut râler facilement Et dire Néanmoins La marque Elle a quand même Ses choix à faire On est d'accord Exactement Je te propose juste Pour finir cette discussion De sortir quand même Parce que On est un peu à l'étroit Mais du coup Mon cher Maxime Ce que je disais C'est La marque a dû faire des choix Au niveau En fait Au niveau des dépenses Littéralement Elle a quand même Fait un bel effort Sur le package esthétique extérieur L'intérieur Tu t'aperçois quand même Qu'à l'avant Ils ont fait pas mal d'efforts aussi Évidemment Qu'il y a des postes Sur lesquels Tu vas être Un petit peu moins Enclin à dépenser La partie arrière La partie arrière J'en conçois Peut-être que pour la clientèle Qui vont cibler C'est plus Une clientèle Qui va être Sur deux adultes Et non pas Sur une famille Pure et dure Mais là Comme la caméra Elle arrête pas de pointer Dans toutes les directions Ça me saoule un peu Je vous fais une transition Sur le magnifique logo Ah Qui est à l'envers Bon Maintenant Parlons du coffre Une fois que la caméra Arrêtait de déconner Putain Et Maxime T'es déjà là encore Qu'est-ce qui se passe quoi Chaque fois que je veux Faire une transition Je la quitte plus Cette voiture T'es déjà ailleurs Bref Bon Comme vous pouvez le voir Il y a quand même Pas mal de choses Dans notre coffre Mine n'a rien Quand on est en essai Il faut qu'on voyage Avec de l'équipement Et avec des fringues Mais C'est vrai que On le remplit vite Le coffre Du coup On est d'accord Maxime Que le coffre En fait Il ne change pas de la R5 Non Il ne change pas On a toujours un volume De coffre De 326 litres Ok Bon Vis-à-vis de la concurrence De mémoire De mémoire Je crois que c'est encore À peu près correct Il y a quelques petits trucs Où c'est moyen C'est-à-dire que là Ce que je vois Qui pourrait poser problème Au client C'est Tu vois Tu as quand même Une hauteur de coffre Qui est quand même Assez haute Littéralement Ça m'arrive un peu Au-dessus Du genou Mais surtout Une fois que tu as passé Le seuil Il faut que tu en descende Parce que là Le fond Il est là Donc ça Juste Tu veux charger Décharger des packs d'eau Je me doute Que c'est pas forcément La vocation De l'alpine à 290 D'aller faire les courses Avec Et de ramener 15 000 packs d'eau Mais néanmoins Juste sur cet exemple là Si tu veux partir Un petit peu En déplacement A2 Avec monsieur Avec madame Avec ou sans môme Peu importe Ça peut être chiant On va dire Pour certains Qui ont le dos Un petit peu sensible Voilà C'est juste ça C'est pas la mort en soi Il faut quand même Relativiser Ça fait quand même Son office En guise de coffre Mais voilà Il y a eu des configurations De coffre Qui étaient un peu mieux Maintenant On ne peut pas Pinailler non plus Il y a la configuration De la plateforme Qui est telle qu'elle Qui offre déjà Pas mal de choses Intéressantes Sur ce véhicule là On ne peut pas tout avoir Mais à la limite Si on ne peut pas tout avoir Au moins On peut avoir Le petit coq La French Tech Ici Ça c'était pour le détail Du coup mon cher Maxime On a fait le tour De cette heure 5 Ah si Dernier truc à savoir Pour le coffre Si vous avez 326 litres De capacité Au niveau modularité C'est du classique Deux tiers Un tiers Banquette rabattable Et je reste persuadé Que En tirant sur la languette Et bien Ça ne fera pas Un plancher De coffre Ultra plat Déjà Parce que Voilà Ça vous donne ça Ça va Écoutez Ça dépanne Franchement C'est plutôt correct C'est pas le volume De coffre de l'année C'est pas ce qu'on lui demande Franchement On attend L'Alpina 290 Sur d'autres éléments Pour l'instant Elle nous intéresse Sur ce qu'on attendait Volume de coffre C'est un point A prendre en considération Pour vous C'est pas forcément Le truc rédhibitoire Bon On est d'accord On a fait le tour De l'Alpina 290 On a fait le tour Maintenant Il va falloir Un petit peu Qu'on aille la rouler après Je te propose Qu'on se retrouve Au volant Et sur la route Juste avant de prendre la route On parlera Du multimédia Exactement Allez Pour une belle transition On va prendre A290 GT S Salut Fabien T'es encore là avant moi Et encore Allez Re Maxime Bon Allez Si on est là à l'intérieur C'est pour parler Les différents écrans J'imagine Exactement On va parler de tout Le multimédia De la tech Qu'embarque Cette A290 Il y a des spécificités A l'Alpine De mémoire Sur les écrans Attends Je vais te montrer ça Tu vas là Et là Déjà Tu vas retrouver La télémétrie Qui est spécifique A l'Alpine C'est bien ça ? Exactement Ok Donc là Live data J'imagine que c'est Pour regarder en tout cas Tes metrics En temps réel Sur différents aspects Par exemple Sur la consommation Sur des DG On va dire Quand vous allez dans les virages Ou en accélération Pour voir la force Qui est appliquée Éventuellement Pour voir la puissance aussi Mais je vois aussi Qu'il y a du coaching Alors Qui dit coaching Attention C'est peut-être plus Du Je t'apprends En fait A te décrire Ce que font Chaque graphique Pour mieux Les appréhender Mieux les comprendre Mieux les utiliser Par la suite Mais ce qui y a de bien aussi De ce que je vois C'est que tu as des petits challenges Aussi Si vraiment tu t'ennuies Parce que Normalement T'as juste envie De la conduire L'Alpine T'as pas envie De faire des challenges avec Mais pourquoi pas Pour le fun Et bah c'est de te dire Tiens allez Je me mets un challenge Pour appliquer 0.55G On va dire En force Soit dans les virages Soit en accélération Soit les deux Et d'obtenir une petite médaille Un petit trophée Par rapport à ça Maintenant Honnêtement Est-ce que ça débloque Plus de puissance Pour la voiture Si t'as que des trophées en or Je ne crois pas On n'est pas sur Playstation Ni sur Xbox Dommage Mais voilà Ok Est-ce que t'as d'autres Écrans spécifiques À l'Alpine Là-dedans Non Mais en fait Quand on parlait De Google Maps Si je dis pas de bêtises Là de ce que je voyais T'as du coup Le planificateur De trajet électrique Qui est intégré Avec Google Maps Ah ouais Effectivement Regarde Là clairement Il te dit Il va te rester 76% de batterie À l'arrivée Ça c'est pas mal Si maintenant On partait dans le délire D'aller à Nice Seuls en fous Search all destinations Je veux aller à Nice Parce que j'en ai envie Point J'imagine Que là Il va me dire Hé Tu peux Tu vas avoir à recharger À plusieurs reprises Et effectivement De ce que je vois Il y aura la possibilité D'être conseillé Sur des arrêts Il continue Effectivement À bord du cockpit De l'A290 Vous retrouverez La navigation GPS Google Maps Avec le planificateur Détiné électrique De série Sur toute la gamme Vous aurez aussi De très nombreuses Applications Disponibles Depuis le catalogue Google Play Ainsi qu'Android Auto Et Apple CarPlay Avec la connexion Avec ou sans fil Au niveau des écrans On aura un écran 1025 Derrière le volant Et un écran central De 10.1 Orienté vers le conducteur Et qui participera À l'atmosphère Unique De 7 à 290 Avec une interface Complètement personnalisée Aux couleurs De 7 alpine Vous pourrez retrouver La fonction Alpine télémétrique Dont nous parlions Juste avant Avec les fonctions Live data Qui permettra D'afficher Des données de conduite Selon 4 thèmes Agilité Puissance Endurance Et circuit Du coaching Qui vous permettra De consulter des conseils Pour mieux appréhender Votre véhicule Ainsi que des challenges Pour progresser Rapidement En vous amusant L'application smartphone MyAlpine Vous permettra D'accéder à distance A nombreuses informations Sur votre véhicule Comme sa localisation Son kilométrage L'autonomie restante Ainsi que le niveau de charge De la batterie Et le temps de charge Restant Il vous sera possible Il vous sera possible D'y préparer son parcours En fonction de ses besoins De charge Et de programmer La recharge Ou le préconditionnement De l'habitacle Et de déclencher A distance Le klaxon Et les feux Merci beaucoup D'avoir regardé la vidéo On se retrouve très vite Sur la revue automobile N'hésitez pas à regarder Les articles directement Sur la revue automobile On se retrouve dès demain Pour les sensations de conduite La technique Ainsi que l'essai sur circuit D'ici là N'hésitez pas à vous abonner A liker Et à partager cette vidéo Et on se retrouve très vite A demain